Salut les renards, c'est Foxpy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur RetroArc. Dans celle-ci, on va parler de la GameCube et notamment des étapes qui sont nécessaires pour réussir à faire fonctionner cet émulateur. Donc c'est parti ! On se retrouve sur RetroArc et on va aller chercher l'émulateur GameCube. Donc on va dans Charger un cœur, Télécharger un cœur, et ensuite on va chez Nintendo et puis on va récupérer Dolphin, donc l'émulateur GameCube. Donc on descend, voilà ici, Nintendo, GameCube, oui, hop ! Donc on appuie, on attend que ça télécharge. Là, c'est terminé, donc on a bien notre cœur ici, Dolphin pour Nintendo GameCube. Cependant, il va nous falloir faire d'autres petites choses pour que cet émulateur fonctionne. On se retrouve sur la documentation de Dolphin pour RetroArc, et donc ce lien-là, je vous le mettrai dans la description. On va avoir en fait besoin de télécharger une archive, et c'est celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. Ça va lancer le téléchargement, et on se retrouve à la fin de celui-ci, pour que je vous explique justement ce qu'il faut faire pour faire fonctionner l'émulateur GameCube. Le téléchargement, il est à présent terminé, donc on va aller ici, on va ouvrir le dossier dans lequel il a été téléchargé, donc pour moi c'est le téléchargement. Et là, on a DolphinMaster.zip. Ce que l'on va faire, on va faire un clic droit, et puis on va faire Extraire vers DolphinMaster, et on se retrouve à la fin de l'extraction. L'extraction est à présent terminée, donc on va aller dans le dossier qui a été créé, DolphinMaster. DolphinMaster, et là on va aller dans Data. Ici, il y a un dossier qui s'appelle Sys, S-Y-S. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va copier ce dossier, et ensuite, on va aller dans le dossier Système, là où est installé RetroArc. Donc vous retrouvez sur votre ordinateur où est-ce que vous avez installé RetroArc, et vous allez dans le dossier Système, ici. Dans ce dossier Système, vous allez créer un nouveau dossier, et ce dossier, vous allez écrire tout en minuscules DolphinMu. Donc D-O-L-P-H-I-N-E-M-U. Ensuite, vous allez dans ce dossier, et là vous collez le dossier qu'on a copié précédemment dans DolphinMaster, donc le dossier 6SYS. Donc là, c'est en train de copier. On va attendre que ça se termine tranquillement. Et maintenant que c'est fait, on va retourner sur RetroArc. Il nous reste encore quelques étapes à faire pour pouvoir faire fonctionner l'émulateur GameCube, mais je vais vous montrer que là, pour l'instant, ça ne fonctionnera toujours pas. Donc je retourne sur ma liste de lecture GameCube, et je réessaie de lancer Super Mario Sunshine. Donc on y va. Et là, si tout se passe bien, ça plante. Et donc c'est le cas, ça plante. Il nous reste plus grand-chose à faire pour faire fonctionner l'émulateur GameCube, donc on va retourner sur RetroArc. On va aller dans Réglages, et ensuite on va essayer de trouver Interface Utilisateur. Donc ici, on va dedans, et là, Afficher les réglages avancés, on va le passer à Activer. Donc ça, c'est bon. On revient en arrière, donc on appuie sur Rond si vous avez une manette de PS4, et ensuite on va remonter. Et donc là, maintenant, il y a Coeur qui est apparu. Avant, il n'y était pas. Il fait partie des réglages avancés, on ne peut pas le voir si les réglages avancés ne sont pas activés. Donc on va dans Coeur, et là ici, vous avez un paramètre Contexte Matériel Partagé, vous allez le passer à Activer. Et juste en dessous, vous avez Autoriser les cœurs à changer le pilote vidéo, ça vous le passez à Désactiver. Et donc là, on en a fini. On va pouvoir tester les jeux sur l'émulateur GameCube. Alors on peut faire un test avec Mario Sunshine. Pour ça, on va aller dans le menu principal, Charger du contenu, Liste de lecture, GameCube, et puis on va regarder Super Mario Sunshine lancé. Et donc là, ça passe. Super Mario Sunshine se lance. Donc on peut tester un petit peu pour voir si effectivement ça ne lag pas, etc. Je vais juste enlever le son. Donc j'appuie sur Start. Hop, je mets Oui, et puis là, on va tester, et ça fonctionne super bien. Donc voilà, pour quitter, toujours, vous appuyez sur la touche PS, puis vous pouvez faire Fermer le contenu. Hop, et on va retourner sur RetroArc. Alors regardons si Zelda Twilight Princess fonctionne également. Alors, Charger du contenu, Liste de lecture, GameCube, Zelda Twilight Princess, et puis on va regarder. Et ça a l'air de fonctionner. Le jeu se lance. Alors on va aller un petit peu plus loin quand même. On va essayer au moins de voir l'écran titre. Ça met un petit peu de temps à charger. Mais voilà, on y est. Alors je vais recouper le son encore une fois. Mais ça charge bien. Donc c'est parfait, voilà. Hop, fermez le contenu. Nous venons de voir dans cette vidéo justement les premières configurations pour lancer l'émulateur GameCube. Cependant, il est possible que certains d'entre vous n'aient pas le bon framerate ou que les jeux ne se lancent même pas. Ça, ça fait partie, on va dire, de configurations secondaires internes à l'émulateur. Et si jamais le besoin s'en fait sentir et que vous me le demandez, je ferai une petite vidéo annexe justement pour bien configurer l'émulateur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Si elle vous a vraiment plu, vous pouvez la partager. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. Et on se retrouve à très bientôt. Sous-titrage ST' 501